Salut les grandeurs, j'espère qu'on va vous présenter les 3 films qui permettent d'obtenir le confinement Les 3 films qui sont indispensables pour qu'ils signifient Donc nous allons commencer par les 3 films Le 1er film est Parasita Bon Joon-Ho qui a été créé en 2019 Car Bon Joon-Ho qui a fait les 4 Oscars, c'est le 1er réalisateur étranger Il dit que l'Oscar est le meilleur film pour un film étranger C'est du jamais vu Parasite, c'est incontournable Mais qu'est-ce qu'il fait ? Surtout qu'il trouve le travail d'intérêt derrière le film Que ce soit la technique, la réalisation ou la signature Dans les 3 films, Bon Joon-Ho qui a été créé le meilleur réalisateur Que ce soit le Joker ou le même Martha Scorsese Pourtant, Martha Scorsese est un très grand réalisateur Il nous a créé le meilleur réalisateur La jeunesse et surtout le cinéma asiatique Il a créé le meilleur réalisateur Il a créé le meilleur réalisateur La Corée du Sud La société sud-coréenne qui est vivante La société sud-coréenne qui vivante La société est vivante Le pauvre et les riches Il a créé le meilleur réalisateur Il a créé le meilleur réalisateur Il s'est passé le plus de le meilleur réalisateur un comédie non thriller la fin est tragique c'est une fille de Tarantino c'est vraiment un parasite dans le confinement il n'y a pas de la fin je vais vous présenter les autres films qui ont vu les guerres des guerres Le deuxième film est le cercle des poètes des Poets Society par Peter Varg et il a fait Robin Williams le très grand Robin Williams où il a touché le cinéma mondial donc ce film est spécialement les gens qui aiment la littérature ou qui aiment le self-development ce film est spécialement parce qu'on a appris l'histoire il dit qu'ils ont une classe et qu'ils ont une méthode conventionnelle et qu'ils aiment l'esprit à la littérature et à la liberté voilà pourquoi le film dans un très grand succès même dans l'Oscar c'est le meilleur scénario par Tom Schulman mais la plus forte de ce film c'est Robin Williams l'acteur principal qui est vraiment sur le niveau du film ou dans un certain point pour moi c'est un des meilleurs films que j'ai jamais fait et quand il mérite il dit l'Oscar dans cette année mais il s'agit de Danny Delewist ou Danny Delewist c'est un excellent acteur c'est un monstre du cinéma mais c'est un monstre mais en Death Power Society Robert Williams c'est un niveau qui, personnellement, c'est un niveau qui est le mérité de l'Oscar qui est devenu Danny Delewist donc je vous remercie pour que vous ayez des vibes positive pour que vous ayez le confinement ou le corona et surtout vous allez peut-être vous abonner un peu un peu Voilà le film le premier Parasite c'est du drama thriller comédie le deuxième c'est du drama pur et dur le troisième c'est du science-fiction space-opéra c'est un test rare réalisé par Christopher Nolan je ne connais pas Christopher Nolan leader de la trilogie Batman Inception Memento et récemment Dunkerque Zid comme acteur principal Matthew McConaughey leader un Oscar pour Dallas Boyer comme le meilleur acteur de cette année pour le côté de la composition c'est Hans Zimmer un des meilleurs compositeurs dans le temps Hadoukletha Beirou un des chefs-d'oeuvre du 21ème siècle donc je vous remercie pour l'histoire Joseph Cooper le groupe scientifique qui s'apporte qui s'apporte l'espace et je veux que je vais aller au sein de la terre qui n'a pas d'acquitté pour le chien mais on va voir le voyage avec le groupe scientifique et il va y avoir une des problèmes dont Joseph Cooper s'apporte à la bête il va y avoir un changement dans le temps et Christopher Moran qui s'apporte avec nous c'est une question métaphysique entre le temps et l'espace toutes ces scientifiques l'écriture de ce scénario qui s'apporte et une deuxième fois le film qui s'apporte à Christopher Moran parce qu'elle a toujours le film qui s'apporte un peu un peu directement mais ça vaut le coup sans avoir la réalisation ou les effets visuels que Christopher Nolan j'ai déjà donné un oscar l'oscar du meilleur effet visuel de l'époque c'est pour dire que le film c'est un chef d'oeuvre vraiment c'est un des meilleurs leaders à l'espace l'odyssée de l'espace par Stanley Kubrick et récemment Gravity avec Alfonso Cuarón qui s'apporte à la dernière fois c'est un des meilleurs des meilleurs d'oeuvres qui s'apporte des meilleurs des meilleurs d'oeuvres de Christopher Nolan vous avez un acteur qui s'apporte qui s'apporte qui s'apporte un réalisateur le plus grandiose dans ce moment et une musique OST qui s'apporte à Hans Zimmer je vais vous parler de cette chose et à la fin de l'épisode j'espère qu'à l'épisode j'espère qu'à l'épisode 6-3 3 films différents il y aura tout le monde donc n'hésitez pas à te partager commenter un petit commentaire à ton avis dans l'épisode où les films vont vous faire et surtout que la prochaine soit avec vous